Vendredi, nous découvrirons le rapport sur l'emploi américain. Voyons ensemble quelles sont les publications à surveiller de près. Voici le calendrier économique. A 5h45, la Suisse fera connaître son taux de chômage pour juin. Le taux de chômage a baissé de 0,2% en mai. La balance commerciale allemande pour mai suit à 6h. L'excédent commercial s'est accru en avril, car les exportations sont restées en changé et les importations ont reculé. Le Royaume-Uni doit publier sa balance commerciale pour mai à 8h30. Le déficit commercial a vu peu de changements en avril, bien que les exportations aient progressé plus rapidement que les importations. Le rapport américain très attendu sur l'emploi pour juin sera disponible à 12h30. Le rapport précédent est apparu beaucoup plus faible que prévu, et les traders sont impatients de comprendre s'il s'agit d'un événement ponctuel ou d'une nouvelle tendance. Le Canada publiera son rapport sur l'emploi pour juin à la même heure. Il est d'une grande importance pour les traders du dollar canadien. Le rapport de mai a surpris à la hausse, car le chômage a chuté à son plus bas niveau sur 10 mois. Enfin, à 19h, nous découvrirons les données sur les crédits à la consommation américain pour mai. Les crédits ont progressé moins que prévu en avril par rapport à une forte hausse affichée le mois précédent. Je suis Kais Halil, vous avez regardé le calendrier économique pour le vendredi 8 juillet. Le prochain aperçu portera sur les communiqués de presse-clés programmés lundi. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada